Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Max Rau, qui est coach, conférencier, motivateur, auteur aussi. Il a une histoire assez intéressante à nous raconter. Pour tout vous dire, c'est la première fois qu'on fait connaissance, mais j'ai regardé un peu ce qu'il faisait. Apparemment, c'est un ancien bad boy. Donc, hâte de voir la reconversion à plusieurs niveaux d'ailleurs, parce qu'on partage aussi la même foi en Dieu et ça va être passionnant. Max, merci d'être là. Merci pour ton temps, ton énergie, ce que tu vas apporter. Et puis, j'ai envie de te dire si tu veux bien te présenter un peu. Après, on rentrera un peu plus dans le détail de comment tu t'es lancé dans le coaching. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu apportes aux clients ? Et l'idée, c'est d'apporter un maximum d'énergie et de valeur à ceux qui nous écoutent. En tout cas, merci pour l'invitation. Je vais essayer de faire court avec mon témoignage parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais vraiment parler de l'essentiel. Donc, comme tu as dit, oui, un ancien bad boy délinquant, on l'appelle comme on veut, mais c'est-à-dire que j'étais complètement perdu. Perdu parce qu'en fait, mes parents, ils ont divorcé, se sont mariés, ils ont divorcé. À la maison, il y avait beaucoup de violence. Donc, forcément, quand tu as 12-13 ans, tu entends tes parents se disputer. Moi, chaque soir, je les entendais se disputer. Il y avait beaucoup de colère, beaucoup de haine et tout. Donc, du coup, forcément, j'étais déjà un peu perdu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 14 ans, donc c'est là où, tu sais, c'est l'adolescence, tu manques de repères, tu ne sais pas ce qui se passe, tu es un peu perdu, tu as besoin de soutien des parents. Et je n'en ai pas beaucoup. Et je suis arrivé dans un collège où le taux de délinquance était très élevé. C'était le pire du nord de la France parce que moi, je suis originaire de Lille, mais j'habite à Luxembourg. Et là, quand tu arrives en plein milieu de l'année dans un collège où tu sais qu'il n'y a que des délinquants, là, à un moment donné, tu te dis, il faut prendre ta place, tu vois. Et je me souviendrai, de toute façon, j'en parle souvent dans mes conférences, c'est que j'arrive le premier jour et là, à la récréation, on me dit, tu es le petit niveau. Je dis, oui, on va te souhaiter la bienvenue. J'ai dit, oui, OK. Et ils m'ont dit, on est 400 élèves ici, on doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Et là, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je deviens une victime ou soit je deviens un requin, je ne me laisse pas faire. En fait, je ne me suis pas laissé faire. Donc, j'ai commencé en fait à faire beaucoup de bêtises pour exister, pour montrer que j'étais quelqu'un. Et en fait, je n'étais pas moi-même. Je faisais beaucoup de bêtises, mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, je n'étais pas moi-même. Mais à un moment donné, il y avait tellement de souffrance, de douleur en moi que j'ai dû exprimer toute cette souffrance à l'extérieur. J'ai commencé à voler, à taguer, à raqueter, à dealer. J'étais en échec scolaire. L'école ne voulait plus de moi. J'étais très violent. En fait, la haine qu'il y avait à l'intérieur de moi, je l'exprimais à l'extérieur. Et ça a duré pendant plusieurs années comme ça. Donc, la société ne voulait plus de moi. À la maison, c'était terrible. Ma mère a dit, je vais te mettre en pension. J'ai dit, tu me mets en pension, moi, je pars de là. Même mon père, une fois, il a levé la main, j'ai dit, tu me touches, je te tue. Donc, tu vois, j'étais très violent. Et en fait, j'étais très violent avec moi-même parce que quand on est dur avec soi-même, on est dur avec les autres. Donc, je me frappais. Tu vois, je me frappais carrément. Je me souviens la tête contre le mur. Et intérieurement, je pleurais en fait. À l'extérieur, je me montrais que j'étais un caïd, mais intérieurement, je pleurais. Donc, qu'est-ce que j'avais besoin ? J'avais besoin d'amour en fait. Et j'ai pu partir à l'armée, heureusement. En ce temps-là, c'était l'armée obligatoire. Quand je suis parti là-bas, je suis parti dans une compagnie de combat. Et là, ça ne rigole pas. Avec des anciens légionnaires et tout. Là, j'ai commencé à faire le caïd. D'ailleurs, j'ai su plus tard que tous les délinquants allaient là-bas. C'était en Allemagne. On s'est tous retrouvés avec des anciens dealers et tout. Donc, nous, on a commencé à montrer qui on était. Et les militaires, ils ont montré aussi qui ils étaient. Et là, après quelques semaines, tu es calmé. Tu as le lieutenant qui te calme direct dès que tu hausses la voie. Et là, j'ai appris… J'imagine que même physiquement, il te calme. Non, mais complètement. Complètement. C'est que tu disais quelque chose, il te prenait, il te mettait par terre. Et là, tu ne pouvais rien dire. Tu ne pouvais pas appeler papa, maman. Tu ne pouvais pas appeler la police. C'était terrible. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai appris ce que c'était le respect, l'autorité et la cohésion de vivre ensemble. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai surtout appris la discipline qui me sert encore maintenant. Tu vois ? Et donc, après deux ans, j'ai signé deux ans quand même et je suis passé caporal chef et tout. Donc, c'est là que j'ai commencé à développer ce côté leadership. J'ai vu que j'étais un leader. J'ai vu que j'étais un battant. J'ai vu que j'avais un fort mental. Parce que quand j'étais dans cette période de délinquance, je faisais beaucoup de sport. Et en fait, c'était toujours dépassement de soi, des défis avec les potes. Ah, tu n'es pas cap, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Tu as dû avoir des sacrés accidents, non ? Comment ? Tu as dû avoir des sacrés accidents, du coup. Oui, j'ai failli mourir plusieurs fois. Mais en fait, je rigolais. C'est qu'une fois, il y a une voiture, elle a failli me foncer dessus. Je l'ai évité. J'ai dit, ah, j'ai failli mourir. Mes potes étaient blancs. Ils me regardaient, ils me disaient, mais tu es fou. Et en fait, je ne voyais pas le danger parce que j'avais toujours cette foi. Je me disais, tranquille, les choses vont bien. Et en fait, ça me sert encore aujourd'hui. Tu vois, comme quoi, il y a toujours des choses qui te servent après, plus tard. Et donc, après l'armée, j'ai commencé à avoir un peu plus confiance en moi, mais j'étais vraiment encore pas très bien. Donc, je vais faire assez vite. Ensuite, j'ai rencontré mon épouse et on est partis au Luxembourg. Voilà, on est partis à Luxembourg. Je cherchais un travail. J'étais un petit peu perdu. Je ne savais pas comment faire. J'avais un ami qui était à Luxembourg. Et qui, lui, était dans le quartier. Et honnêtement, bon, il galérait sur son petit vélo. Là, je me souviens. Et puis, il part au Luxembourg. Il rencontre une luxembourgeoise. Et quelques temps après, il revient avec une Audi A3, chemise, cravate et tout. Je disais, non, non, mais tu viens d'où là ? Tu viens d'où là ? Attends, explique-moi. Il me dit, non, Luxembourg, c'est un beau pays. Là-bas, tu peux trouver du travail facilement. Et puis, le train de vie est assez agréable. Et j'ai dit, écoute, on va aller là-bas. Donc, on est parti avec mon épouse. Et c'est là où tout a démarré. J'ai commencé à faire des petits emplois d'intérimaire, de chauffeur dans un hôtel 5 étoiles et tout. Je peux me permettre de t'interrompre, Max, rapidement. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui a attiré ton épouse ? Qu'est-ce qui en toi a attiré ton épouse à ce moment-là ? Parce que vu ce que tu dépeins, ça n'a pas l'air glorieux, mais quand même, il se veut dire qu'il y avait quelque chose. C'était quoi ce quelque chose ? Alors, en fait, après l'armée, ça m'a donné de l'assurance en moi. Et j'étais toujours dans le défi. Donc, c'est-à-dire que quand j'allais en boîte de nuit, je ne le cache pas, j'aimais ce côté défi d'aller séduire la personne. Et tu vas rire. Mais ça me sert encore beaucoup maintenant quand je dois avoir des contrats en entreprise. J'aime ce côté… Ce n'est pas tellement séduction, mais j'aime ce côté challenge. Et du coup, quand j'ai rencontré mon épouse, après, j'avais séduite. Sans plus. Moi, je ne voyais pas loin. Et puis, en fait, elle a touché mon cœur parce que j'ai senti que c'était une personne formidable. De l'extérieur, je ne voyais pas, mais de l'intérieur, c'était magnifique. C'est ce que je dis toujours aux hommes et aux femmes. Ne regardez pas l'aspect extérieur, mais voyez l'intérieur, voyez les valeurs, voyez le caractère, la personnalité. Et j'ai vu tellement… En plus, elle s'appelle grâce. Donc, j'ai vu tellement une douceur. Je me suis dit, c'est ça que j'ai besoin pour moi. Alors, du coup, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'elle, elle a vu en toi à ce moment-là ? Voilà. Alors, ce qu'elle a vu en moi, en fait, elle a vu quelqu'un de fort d'extérieur, mais intérieurement, elle a déjà vu cette sensibilité. Elle a vu, en fait, que je pouvais l'amener vers le haut parce que j'avais cette force, parce que je n'avais pas peur, parce que j'avais de l'audace, parce que… Voilà. Et je pense que c'est ça. Et c'est ce qui m'a aidé dans l'armée, c'est ce qui m'a aidé dans le sport, c'est ce qui m'a aidé dans toute cette discipline. Parce que ma femme, quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que c'était difficile pour elle parce qu'elle a vécu des moments très douloureux, très difficiles. Donc, elle était comme éteinte, tu vois, intérieurement. Elle n'avait pas de confiance en elle. Il y avait vraiment la blessure d'abandon, rejet et tout ça. Donc, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, allez, on va faire plein de choses. Je vais te faire découvrir Paris, je vais te faire découvrir Lille parce qu'en fait, elle est d'origine africaine, mais elle est née en France. Est-ce que c'est avec elle que tu as commencé à exercer un peu ton nouveau travail de motivateur, coach, etc.? Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que justement, quand je suis arrivé à Luxembourg, c'est là que je me suis dit j'aime le sport. Pour moi, je vais travailler en tant qu'intérimaire, pourquoi je vais travailler dans un hôtel. C'est bien rentrer les voitures, les super voitures, j'étais content, on avait des bons pourbois et tout. Mais je me dis, non, j'avais fait la sécurité, j'avais fait un agent de sécurité, le leader. Je me suis dit, non, non, je vaux mieux parce que je voyais que j'expliquais avec les gens, j'encourageais. Je me suis dit, non, il y a peut-être un truc à faire. Pourquoi pas être entraîneur de fitness? Je rêvais de ça, mais je me suis dit, comment? Et la salle où je me suis entraîné ici à Luxembourg, je m'entraînais régulièrement et le patron m'observait. Et à un moment donné, il a dit, écoute Max, j'ai envie de te proposer une formation d'entraîneur fitness. Waouh, j'ai dit, ça, c'est cool. Tu n'avais rien demandé? Rien demandé. Il me dit, oui, je te propose ça et tu viens garder la salle une à deux fois dans la semaine parce que j'ai besoin et on s'arrange et tout. Je dis, oui, c'est top. Mais je dis, c'est combien justement la formation? Il me dit, j'ai des chèques services qui sont payés par l'État. Donc, toi, tu as juste à payer 160 euros. J'ai dit, attends, 160 euros? Il me dit, je dis, ah ouais, non, mais c'est bon. Tout de suite, je fais. Et je ne sais pas combien ça lui a coûté, mais pas beaucoup. En tout cas, c'était gagnant pour tout le monde. Donc, je pars là-bas et tout. J'apprends à faire le fitness et tout. Et là, je me suis dit, ouais, non, mais attends, une à deux fois par semaine chez lui, juste deux heures, ce n'est pas assez. Donc, j'ai mis sur mon CV entraîneur fitness. Tu vois, dans une entreprise et dans un centre de fitness, un autre centre de fitness. Et là, je cherchais quelqu'un à 40 heures. Et là, ils m'ont dit, ouais, j'ai vu l'expérience. Et tu vois, j'ai de l'expérience. En fait, je n'en ai pas du tout. Ouais, j'ai l'expérience. J'ai fait ça, ça, ça. Il me dit, OK, on a besoin d'une personne comme vous. On va faire un test. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, non, ça va aller. Je vais prendre des cours. Donc, j'ai commencé à m'exercer et tout ça. Et moi, je vis beaucoup par la foi. C'est beaucoup comme ça que je fais. C'est que j'annonce déjà avant. Tu vois? Et puis après, une fois qu'on me dit, c'est OK, OK, bon, peut-être que maintenant, je vais me mettre en place. Donc, c'est souvent comme ça que je fais. Et donc, du coup, j'ai proposé mon programme et ils m'ont dit, OK, on vous embauche. Et donc, j'ai commencé à donner des cours et tout. C'était super. Je m'éclatais. J'étais vraiment dans mon élément. Et là, à un moment donné, j'ai entendu une personne en Belgique qui faisait des massages assis, des massages en entreprise. Et là, je me suis dit, ouais, c'est le truc, quoi. C'est le truc qu'il faut faire. Massage, ça pourrait être bien. Et en fait, dans ce centre, ils m'avaient appris à faire des massages. Moi, je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, mais si, on va t'apprendre. Tu verras, on a besoin. Parce qu'en fait, ils m'ont beaucoup utilisé pour être multitâche. Voilà, c'est-à-dire qu'ils me payaient un salaire moyen. Ça allait encore. Au Luxembourg, c'est quand même mieux qu'en France. Mais c'était responsable fitness, entretien du sauna, du hammam, donner des cours. Quand il y a un qui est remplacé au centre de fitness, c'est moi qui allais, etc. Mais en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que je les ai observés et j'ai vu comment ils géraient le business. Et les massages, ils m'ont appris au bout de trois jours. Bon, c'est bon, tu vas masser une cliente. J'ai dit, je vais masser une cliente. Vous êtes sûr ? Ouais, ouais, tu vas masser une cliente. OK. Je commence à la masser. La dame a dit, vous avez appris ça où ? Vous avez des mains en or ? Je ne savais pas. J'ai dit, ouais, j'ai appris ça à Paris et tout. Je n'allais pas dire que ça faisait deux jours que j'avais une formation de massage. J'ai appris ça à Paris. Oui, mais c'est où ? Il faut que j'envoie mon fils à moi, je vous donnerai l'adresse et tout. Et moi, je priais pour que la personne, elle ne me rappelle pas pour que je n'avais pas donné d'adresse parce que ce n'était pas vrai. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à masser et à voir beaucoup de monde. Et à un moment donné, je me suis dit, non, je vais lancer mon entreprise. Et j'avais un livre qui s'appelle Le Massage Acide, Tony Newman. Je le lisais tous les mardis pendant deux heures. Donc, j'avais deux heures de pause. Je le lisais et j'ai fait ça pendant trois ans. Et quand je le lisais, je soulignais, je me voyais dedans. Je me voyais dedans en train de masser des stars, festival de Cannes, tac, massage en entreprise, achif d'affaires. J'avais tout noté pendant trois ans. Ma tête, elle chauffait. Et à un moment donné, j'ai dit, j'achète ma table, j'achète ma chaise, je mets tout de côté et là, je vais créer ma boîte. Et là, j'ai la patronne, c'est bon, je démissionne, je vais créer ma boîte. Elle me dit, tu rigoles Max, comment ça, tu vas créer ta boîte ? Mais attends, tu n'es pas prêt. Je dis, ça fait trois ans que je suis prêt. Je vous ai observé. J'ai fait ça vraiment dans le silence, dans le secret. Et quand elle a vu que j'ai créé l'entreprise, elle a été bluffée. D'ailleurs, encore maintenant, quand elle me voit, elle dit, je suis fier de toi. Je dis, c'est grâce à vous, Madame Wolf, parce que vous m'avez beaucoup conseillé, je vous ai observé. Donc, tu vois, j'ai appris tout ça. J'ai commencé à créer ma société et j'ai fait ça pendant 13 ans. On était les leaders au Luxembourg. Et là, j'ai eu confiance en moi. Et j'avais encore des restes à l'intérieur de moi. Je ne le cache pas. Après, je vais t'expliquer comment c'est venu. Et pendant 13 ans, j'ai fait ça. Donc, massage en entreprise. On est parti au festival de Cannes. Oui, je l'avais dans ma tête. Dans les hôtels, on massait dans tous les hôtels avec mon équipe et tout. Franchement, c'était vraiment bien. Génial. Je peux quand même te demander pourquoi le massage ? Ce n'est pas ce qu'on aurait imaginé d'un ancien caïd à l'armée. Pourquoi le massage ? Je pense que, je ne le cache pas, c'est qu'au départ, il n'y avait personne au Luxembourg qui le proposait. La fille qui faisait ça en Belgique, elle le faisait. Et puis financièrement, tu te dis, c'est quand même intéressant. Voilà, tu masses des gens. Moi, je sentais que j'avais un don pour ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Puis, j'ai créé une entreprise, j'ai eu une opportunité. Et allez, voilà, j'ai eu cette audace. Donc, ma femme m'a rejoint, on a fait ça ensemble. Et puis, à un moment donné, tu évolues. Bon, voilà, j'ai commencé à proposer des formations. Les formations, c'est quand même plus intéressant. Tu vois, tu recevais 5, 10 personnes. Tu fais payer, voilà, 1 500 euros la formation. Bon, tu as 10 personnes. Bon, voilà, c'est quand même un bon week-end, tu vois. Et donc, du coup, on avançait comme ça. Mais à un moment donné, je sentais que j'encouragais plus les gens, tu vois, que de masser. J'avais tellement envie de masser, quoi. Et là, ce qui s'est passé, c'est là où j'ai ma rencontre avec Dieu, en fait. Et bon, je dois en parler parce que ça fait partie de ma vie. C'est qu'en fait, je cherchais beaucoup le bonheur partout. Je cherchais le bonheur dans le Reiki, dans le yoga, dans le Feng Shui, dans tout ça. Je n'avais pas réellement la paix. Je n'étais pas réellement bien dans mon cœur. Et je pleurais intérieurement, je sentais que je n'étais pas totalement bien. Et donc, j'ai vraiment cherché partout. Et un jour, j'ai eu l'occasion d'aller dans une église où, quand je suis rentré dans cette église, je ne connaissais pas, en fait, ces églises-là. Moi, j'allais dans l'église catholique avec le prêtre, tout ça. Mais là, c'était une église vivante. Les gens étaient joyeux. Il y avait une communauté africaine. Ils avaient les mains en l'air. Ils étaient heureux. Je disais, mais c'est quoi cette joie ? J'avais envie de leur dire, mais où est-ce que vous avez eu cette joie ? Ils étaient tellement heureux. C'était du gospel, bonne ambiance. Et puis, j'ai levé mes mains, en fait, vers le haut parce que j'ai voulu faire comme eux. Et là, j'ai été touché, en fait. J'ai reçu un amour. J'ai reçu quelque chose dans mon cœur. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est fort. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à vraiment comprendre que Dieu m'avait touché. Et c'est comme ça que j'ai eu cette relation. Et c'est comme ça qu'avec Jésus, en fait, j'ai vraiment lu la Bible et puis j'ai vraiment avancé. Et c'est là qu'en fait, mes blessures ont commencé vraiment à partir, à guérir. C'est quoi tes principales blessures ? Comment tu les décris ? Les blessures, c'était beaucoup d'amertume, beaucoup de colère envers moi. Manque de confiance en moi parce que je ne m'aimais pas. Le rejet, j'avais besoin que les autres me regardent. J'avais besoin d'attention. Tu vois, j'avais du mal à lâcher prise. Je n'avais pas la paix. J'avais peur. Tu vois, il y a toutes ces choses-là, en fait, que je rencontre maintenant avec mes clients. Peur de sortir dans la zone de confort, peur de l'avenir. Enfin, voilà. En fait, c'est une paix. Voilà. Moi, pour moi, être heureux, c'est avoir la paix. Avoir le bonheur, c'est avoir la paix. Parce que si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la paix dans ton coaching, dans ton business, dans ce que tu fais, tu te lèves le matin, tu n'as pas la paix, tu vas forcer. Tu vas forcer. Mais quand tu es en paix, tu es bien. Tu vois les choses différemment. Tu as de la tempête, tu as du vent, tu as le Covid, tu as le virus, tu es en paix, tu es tranquille. Et c'est ça que j'avais réellement besoin. Et donc, du coup, c'est là où mes pensées ont commencé à changer et j'ai fait un gros travail sur moi. Et c'est là que je me suis dit, non, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que je sentais que le massage, ce n'était plus trop ça. Je n'avais plus envie, je n'étais plus motivé. Et là, j'ai senti une voix, il m'a dit, coach, et tu vas raconter ton histoire. J'ai dit, racontez mon histoire. J'ai dit, est-ce que les gens vont vouloir entendre mon histoire ? Et il y a un conférencier qui m'a dit, Max, je vais t'aider, mets en place une conférence, explique ton histoire de la délinquance à chef d'entreprise. Tout ton parcours, j'ai dit, ok. Donc, j'ai fait une conférence et les gens m'aimaient. C'était il y a combien de temps, ça ? Comment ? C'était il y a combien de temps ? Ça fait 5 ans, ouais. Il y a 5 ans ? Ouais. Alors, forcément, au début, on va parler chiffres parce que je sais qu'avec toi, on peut parler chiffres, on peut parler business et moi, je n'ai aucun souci avec ça. Au début, je me suis dit, combien je vais demander ? Je ne sais pas, 150 euros pour une heure. Je trouve que c'est mon histoire et tout. Et le conférencier me dit, pour démarrer, tu peux demander 1 500 euros. J'ai dit, 1 500 euros pour mon histoire que je vais raconter ? Il me dit, ben oui. Il dit, regarde les conférenciers, regarde combien ils demandent. Donc, j'ai commencé à regarder. Il y a des conférenciers, ils demandent 3 000, ils demandent 5 000, voire plus, pour une heure. Je me suis dit, ah ouais, ah ouais, quand même. Et c'est là que je me suis formé, en fait, pour pouvoir donner une conférence avec mon style, avec ma façon, tu vois. Et j'ai commencé, en fait, la première année à donner 15 conférences. Et pour moi, ce n'était pas énorme. Et j'ai parlé à un conférencier, il dit, tu rigoles. Il dit, quand tu deviens conférencier, en général, avoir 15 conférences, c'est après 5, 6 ans, ce n'est pas tout de suite. Et en fait, j'avais tellement de l'audace et je connaissais tellement du monde dans le milieu de l'entreprise et tout, que du coup, j'ai eu les portes ouvertes. Grâce à ta société dans le massage ? Dans le massage, voilà. Les gens me connaissaient parce qu'ici, bon voilà, tu as 600 000 habitants, c'est comme un village, tout le monde te connaît. Et moi, j'allais partout. Je voulais que les gens me voient partout. J'allais même m'asser en boîte de nuit pour te dire, j'allais partout. Bon, maintenant, je n'y vais plus, mais avant, j'y allais. Et donc, partout, je voulais que les gens me voient partout dans les soirées, etc. Et j'avais une bonne stratégie marketing. C'est qu'en fait, je venais masser gratuitement sur le lieu de l'événement. Je leur disais, moi, vous me donnez la place. Je masse gratuitement avec mon équipe. Donc, je prenais des stagiaires qui devaient s'exercer mais qui massaient très bien. Et moi, je vous crée l'événement dans l'événement. J'avais une urne et je faisais gagner des montres de luxe. Donc, il y avait un partenaire suisse qui me donnait des montres. Je les faisais gagner et mettais leur carte de visite et je disais, voilà, trois entreprises vont être tirées au sort. Honnêtement, je tire au sort tout le monde. Ben oui, mon but, c'était de rentrer dans l'entreprise. Et quand je rentrais, après, j'avais le contrat. Donc, c'était top. Et puis, on massait les clients 10-15 minutes. Les gens, c'était contents. Et donc, du coup, ça crée un lien, tu vois. Et ça, c'était vraiment ma force pour avoir des contrats. Et du coup, quand tu étais conférencier, tu avais toujours cette société de massage. Donc, moi, en fait, quand je suis devenu conférencier, j'ai arrêté la société. J'ai arrêté la société parce que justement, ça ne fonctionnait pas si bien. J'avais mal géré et je l'ai mis en faillite. OK. Pourtant, je peux te demander rapidement qu'est-ce qui a fait que c'est tombé en faillite ? Alors, parce qu'au départ, j'ai démarré seul avec mon épouse. Donc, c'est facile. C'est à deux. Au niveau de la comptabilité, c'est assez simple. Et j'ai commencé à grandir avec mon équipe. Mais moi, j'ai gardé cette mentalité de ma sœur, tu vois. Voilà, l'artisan, quoi. Et en fait, j'ai voulu voir grand, mais par contre, ce n'était pas grand au niveau de la gestion. J'ai voulu gérer moi-même. Une fois, je me souviens, on m'appelle, on me dit, bonjour, voilà, je voudrais avoir le responsable aux ressources humaines, c'est moi. Je voudrais avoir la personne qui s'occupe de la compta, c'est moi. Je voudrais avoir la personne qui s'occupe de la commerciale, c'est moi. Et je dis, même si vous voulez la femme de ménage, c'est moi aussi parce que je nettoie mon bureau. Alors, la dame, elle a ri. Mais à un moment donné, après, j'ai dit, Max, tu entends ce que tu dis ? En fait, tu es seul à tout gérer et tu masses en même temps et tu fais ça. Donc, en fait, j'ai mal géré et forcément, puis moi, je payais bien mes masseuses et parfois, j'oubliais de me payer. Comment dire ? Ma priorité, c'était que les masseuses, elles soient payées. Tu vois ? Bon. Et du coup, après 13 ans, ma faillite, je devais payer 50 000 euros, tout ça. Donc, ça pique un peu mais ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. En tout cas, j'ai beaucoup appris par rapport à ça et je sais que maintenant, je dois faire attention justement de bien m'entourer des personnes, surtout m'entourer des personnes qui vont m'aider dans une compétence où je suis faible. Moi, la compta, ça c'est… Tu mets dans la compta. D'ailleurs, les factures, elles me regardent là. Elles sont en train de me regarder. Elles disent, Max, à un moment donné, il faut que tu t'occupes de nous. Non, ça, je te comprends. Quand j'ai pu déléguer, j'ai délégué. Voilà, tu comprends. Et du coup, comment tu es passé de conférencier à coach et au terme ? Justement, quand j'ai commencé à donner des conférences, en fait, j'ai une amie, elle me dit, tu sais, ça serait bien que tu ailles plus en profondeur dans le coaching, dans ce que tu proposes. Parce qu'en fait, je motivais, je racontais mon histoire mais en même temps, je motivais. Elle me dit, tu sais, ça serait bien. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir du coaching one-to-one et tout. Et moi, je lui ai dit, moi, assis à écouter la personne pendant une heure et demie, je lui ai dit, ça va être chaud. Ça peut être bien parce que les gens, ils en ont besoin. Et puis, les gens m'ont demandé. Donc, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je fais ? Je dis, ouais, je ne suis pas certifié. C'est commencé. Ouais, tu n'es pas certifié, comment tu vas faire et tout. Moi, je dis toujours, ce sont les clients qui me certifient. Mon diplôme, il doit être là, le bout de papier, je ne sais pas, il doit être en dessous. Bon, master coach, tu vois, parce que je suis allé du coup dans une académie pour apprendre les outils. Et là aussi, je vais t'en parler parce que ça va vraiment t'inspirer et puis ceux qui nous écoutent. Donc, j'arrive à l'académie et puis c'est très carré, très bien. Franchement, l'académie européenne de coaching, elle est bien. Ils me donnent des outils. Tac, voilà. Et là, je me souviens, je n'ai pas été manger, je crois, après trois jours, je suis resté assis parce qu'en fait, il m'a chamboulé ma façon de voir les choses. Il me dit, ouais, non, il faut oublier les réseaux sociaux, il faut oublier ci, il faut oublier ça, les vidéos et tout. Je dis, moi qui aime communiquer, je dis, c'est pas vrai. Et puis après, il dit, oui, le coach, c'est 80% d'écoute, 20% et pas. J'ai dit, waouh, 80% d'écoute. J'ai dit, non, ça ne va pas le faire. Après, ils donnent des outils. Je dis, c'est compliqué, leurs outils, le chien et tout. Non, mais tu vois, et je me dis, en fait, c'est comme si je sortais de mon moule où je suis à l'aise pour rentrer dans ce moule de coach. Et je commençais à regarder d'autres coachs sur Internet et tout, tu vois. Forcément, le truc à ne pas faire. Comment il fait lui ? Comment il fait lui ? Lui, lui. Et moi, j'essaie de faire pareil. Après, je me dis, non, ça ne colle pas. Et je me souviens, j'ai eu un premier client et je lui sors l'outil, tu vois, très fier. Voilà, on va faire cet outil-là. Et en fait, j'ai tellement été non convaincant qu'il n'a rien compris. Il me dit, explique-moi. Et je dis, mais si, tu n'as pas compris. Et en fait, moi, je n'étais pas convaincu, donc je ne pouvais pas être convaincant. Tu vois, je voulais juste répéter ce qu'on m'avait appris. Et à un moment donné, j'ai dit, Max, sois toi-même. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à créer mes propres outils de ce qui marche. Et les clients, en fait, ok, je n'écoute peut-être pas à 80%, tu vois, mais en fait, j'ai ma façon de coacher. J'ai ma façon, voilà, on aime ou on n'aime pas. Je suis avec la maquette. 80%, 80-20, c'est arbitraire. Il n'y a pas une loi universelle. Oui, voilà. Mais tu vois un peu quand tu es au début, on te dit, il faut, tu dois faire ci et ça. Et je pense, j'ai écouté le sommet, je ne sais plus, à un moment donné, je me dis, fais ce qui marche quoi. Enfin, c'est ce qu'on entend. Fais ce qui marche, fais ce qui fonctionne. Donc du coup, c'est vrai que moi, c'était vraiment conférence. Après, j'ai commencé donc à faire le coaching. Mais c'est plus ces conférences. C'est ça que j'aimais vraiment. Tu mets un stade, tu mets le stade de France, c'est top. Alors qu'avant, j'avais peur de parler en public. Mais quand on m'a donné un micro, j'ai eu peur et je me suis dit, bon, allez, vas-y Max. Et en fait, je me suis amélioré. Et je suis allé même chez les Toastmasters, l'art de parler en public. J'arrive là-bas. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Max, tu n'as rien à faire ici. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, j'ai peut-être un don et tout. Ils m'ont dit, ouais, tu as un don, tu n'as rien à faire là. Parce qu'en fait, tous les avocats qui étaient là, ils n'avaient pas confiance en eux. Mais moi, j'avais tellement de choses à raconter, j'avais tellement cette conviction, ce feu, que du coup, je me suis dit, génial. Mais j'essayais de toujours rester humble, tu vois, malgré tout, je n'aime pas trop m'imposer, dire je suis comme ça. Mais à un moment donné, quand tu te connais un peu plus, quand tu vois qui tu es, tu te dis, ah ouais, je comprends maintenant. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, on arrive là au COVID, j'avais des conférences, paf, annulées, confinement. Je me dis, mince, comment je vais faire ? Et j'avais déjà commencé le coaching digital. Et c'est là où j'ai commencé à mettre en place des programmes de coaching. Et du coup, je m'éclate maintenant. Je fais des conférences en ligne, mais le coaching digital qui m'a permis d'avoir des personnes au Japon, au Canada et tout. Et c'est chouette. Voilà. Donc après, je me... Et tu as des gens sur quoi ? Alors, qu'est-ce qui... Alors, le ou les problèmes que tu apprécies le plus gérés avec tes clients ? Alors, en fait, principalement, ce sont des gens qui manquent de confiance en eux, qui ont perdu d'estime de soi. Et aussi beaucoup de perfectionnistes en fait. En fait, je n'ai pratiquement que des femmes. C'est 98%. Ce sont des femmes et perfectionnistes. Et des personnes qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin d'être boostées. En fait, moi, j'ai vraiment cette force. C'est de booster. C'est de booster et de sortir les gens en fait de ce monde de salariés pour devenir entrepreneur. C'est vraiment sortir la zone de confort. Mais moi, le mot impossible, je ne connais pas. D'ailleurs, en coaching, je leur dis toujours, quand vous faites un coaching avec moi, il faut être prêt. Moi, je ne vous lâche pas. Je ne vous lâche pas. Donc, si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas la peine parce que ça va vous réveiller. Il y a même mes clients qui rêvent de moi la nuit. Et je dis, mais qu'est-ce que je dis la nuit ? Je dis, désolé, ce n'est pas prévu dans le contrat. Ils me disent, ouais, tu me dis, go, 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 go. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment le côté booster, tu vois. Et donc, voilà, des clients qui ont du mal à gérer leur stress, qui ont aussi des blessures émotionnelles. Donc, je travaille beaucoup aussi sur les blessures de l'âme, sur les blessures émotionnelles. Tu vois, j'ai eu vraiment des cas quand même assez difficiles. Et bon, voilà, cette force d'encouragement permet aux personnes de se relever vraiment. Est-ce que tu veux nous parler un peu aussi de comment tu gères ta communication, ton livre ? Ça peut intéresser les coachs qui veulent développer leur business ? Alors, moi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai lancé mon troisième livre. Donc, j'ai écrit le premier livre qui s'appelle Au-delà. Le deuxième s'appelle C'est le moment. Et là, c'est la méthode simple et efficace pour découvrir sa mission de vie. Parce que c'est ça aussi, en fait, vraiment, ma mission, c'est d'aider les personnes à trouver leur mission de vie. Voilà. Donc, ça, c'est un point qui est hyper important. Donc, ma communication, en fait, je suis beaucoup sur YouTube. Je fais des vidéos, en fait, chaque semaine. Et j'ai découvert que j'avais un don pour monter les vidéos, pour créer des émotions, vraiment des vidéos qui impactent, motivantes et tout. Je m'inspire beaucoup des Américains, forcément, tu vois, avec des bonnes images et tout qui boostent. Donc, YouTube et les réseaux sociaux, tu vois. Et en fait, ce que je fais, c'est que je rentre beaucoup en contact avec les personnes, notamment LinkedIn, tu vois, je souhaite les anniversaires et puis je leur offre un e-book. Bon, ben voilà, tu sais comment c'est, tu leur offres quelque chose, un petit cadeau, après ils viennent et puis voilà, c'est automatique et tout. C'est génial. Tu leur donnes un peu de motivation. Moi, je ne fais pas des tartines, tu vois, dans mes mails. C'est trois lignes, mais boostant. C'est boum, direct comme ça. Tu vois, c'est du Red Bull bio. Et qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens veulent travailler avec toi ? Qu'est-ce qu'ils trouvent attirant, attrayant chez toi et pourquoi ils veulent travailler avec toi ? Je pense que ce côté authentique, ce côté vrai, tu vois, et ce côté boostant, en fait, c'est que, je vais donner l'exemple de ce programme que j'ai mis en place qui s'appelle Booster VIP. En fait, ils reçoivent un message le matin et le soir via WhatsApp et ça cartonne ce coaching. Parce qu'au début, je faisais des coachings, tu vois, trois mois, six mois. La personne, elle va sur Internet, elle regarde, elle l'exercice, elle fait l'exercice, tout ça. elle avance, à son rythme. On se voit une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours. Mais le truc, c'est entre deux. Il peut y avoir des doutes, des peurs, il peut se passer toutes sortes de choses. Donc, des fois, ils oublient de prendre rendez-vous, tu vois. Mais là, avec ce booster, le matin, je dis, OK, on est lundi, la journée, elle va bien se passer, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Ton objectif, tac, tac. Et le soir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te rend plus fier ? Tac, tac, tac. Donc, en fait, ils n'ont pas le temps de douter. J'ai une cliente là, elle veut perdre du poids. J'ai dit, OK, ça marche. Bon, comme on ne peut pas être ensemble, tu vas acheter un vélo et tu me montres à chaque fois combien tu as fait. Tu fais autant par jour et puis à chaque fois. Donc, elle sait qu'à chaque fois qu'elle va être tentée par prendre une sucrerie, elle sait que derrière, elle a toujours la petite voix, tu vois, de Max, parce que le matin, je lui ai envoyé un message, le soir. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a une, c'est un super résultat. En plus, ils peuvent garder le message sur WhatsApp, tu vois, et donc, ça permet à la personne de réécouter. Elle, elle m'envoie aussi un message, je réponds. Donc, voilà, c'est ce côté, je pense, vraiment impulsion. Tu vois, d'ailleurs, j'ai mis en place un programme qui s'appelle impulsion, transformation. C'est vraiment ce côté boostant. C'est vraiment ce côté motivant et aussi la foi. C'est que, comme je t'ai dit, le mot impossible, je ne connais pas. Donc, c'est-à-dire que, voilà, moi, je leur demande, c'est quoi ton rêve impossible ? Si tu étais milliardaire, voilà, qu'est-ce que tu ferais ? Et là, ils me sont intrus. J'ai dit, ok, tu veux qu'on aille là, on peut y aller. Mais je dis, par contre, je ne te lâche pas. Donc, je suis très discipliné aussi. Tu vois, je me lève à 3h50 le matin, je vais faire mon sport tous les jours, je suis quelqu'un de hyper discipliné. Donc, du coup, avec mes clients, quand ils me parlent gestion du temps, moi, j'aime ça. J'aime quand quelqu'un me dit, je n'arrive pas à gérer mon temps, c'est extraordinaire. J'ai dit, ok, alors tu vas me noter toute la semaine ce que tu fais du matin jusqu'au soir, mais minute par minute. Après le moment, je dis, bon, ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève, ça t'enlève, notification, téléphone, ça t'enlève, tac, ton rêve, c'est ton rêve, ta vie, c'est ta vie. Quand tu vas partir devant Dieu, bon, même si tu ne crois pas en Dieu, tu vas devoir partir quand même, tu vas devoir rendre des comptes. Il va dire, regarde, je t'ai donné des dons et talons, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as rien fait. Tu as trouvé des excuses. Tu as regardé l'autre qui réussit, l'autre coach. Oui, mais toi, je t'avais tout donné pour toi. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réalisé que non, je ne vais pas perdre mon temps. Moi, je suis quelqu'un aussi de très radical avec les relations. Ma femme, elle n'arrive jamais à me joindre, on n'arrive jamais à me joindre parce que je coupe mon téléphone et je suis dans mon truc. Ce n'est pas que je ne suis pas, je ne suis pas, comment dire, bienveillant. Je discute beaucoup avec les gens et tout. Et focus. Mais je suis focus, en fait, parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Tu vois, j'ai perdu 35 ans de ma vie à me plaindre, à me dire, c'est trop difficile à faire la victime et tout. Tu vois, alors que j'avais des rêves et tout, mais qui étaient enfouis en moi. Et maintenant, j'ai tellement réveillé ce feu que je me dis, non, non, je ne perds pas de temps. Et mon père, en fait, est parti tellement tôt. Il a traité toute sa vie, tu vois. Et au moment, il y avait une histoire comme ça avec une des coachs qui avait expliqué ça. C'était pareil. Nathalie. Nathalie, moi, c'était ça. Mon père m'a dit, ça y est, je vais aller enfin à la retraite une semaine après décéder. J'ai dit, ah non, non, non. Je dis, la minute est tellement précieuse. Notre temps est tellement précieux, mais on gâche énormément. Wow. C'est quoi, toi, ton rêve impossible du coup, alors ? Je dirais qu'il n'est pas impossible. Moi, ça serait vraiment d'impacter le monde, tu vois, inspirer le monde et remplir des stades, d'aller dans des pays, comme ma femme est africaine, j'aime beaucoup l'Afrique, aller là-bas, tu vois, et de l'aider à changer de mentalité. Tu vois, de l'aider en disant, vous avez tout en vous, vous pouvez créer des richesses, vous pouvez inspirer les gens, vous pourrez aider, vous pouvez ouvrir des écoles, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est vraiment leur donner cette impulsion pour libérer le plein potentiel. Moi, mon but, quand je pars de la terre, je veux avoir tout, tout libéré, tous mes dons, tous mes talents, tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et moi, mon rêve, c'est ça. Je ne veux pas voir les… Ça me fait souffrir de voir les gens faire un travail qu'ils n'aiment pas. Ici, ils gagnent bien l'envie, tu ne peux pas savoir les salaires qu'ils ont ici. Et les gens se plaignent. Le taux de suicide est élevé ici. Mais pourtant, ils ont des grandes maisons, grandes voitures. Ils n'ont pas à se plaindre, mais ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Et c'est dommage parce qu'ils vont au travail sans savoir pourquoi ils y vont. Tu vois ? Oui. Et peut-être une dernière question que j'ai envie de te poser, c'est, tu parlais de ta foi, en quoi ça t'impacte au quotidien ? C'est quoi ? Oui, quelle est la place de ta foi dans ta vie d'entrepreneur et de coach ? Disons qu'elle me sert beaucoup quand j'ai des doutes, quand j'ai des peurs, quand j'ai des colères, quand je ne me sens pas bien. Tu vois ? C'est que je suis rassuré. J'ai la paix. Quand il y a eu le COVID, je dis, ce n'est pas grave. OK, on doit rester à la maison. On va rester à la maison. Et puis, on va rester avec la famille. En fait, je vois les choses différemment. Là, maintenant, du coup, je fais le digital. Voilà, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Au moins, j'essaye. Moi, j'aime beaucoup l'échec. J'aime beaucoup l'échec. J'ai même prié à Dieu pour avoir des épreuves. Des fois, les gens me disent, toi, tu fais des drôles de prière. Parce que j'ai compris que dans l'épreuve, je vais être encore plus fort. C'est comme ça que tu apprends aussi. Oui, je suis tellement tombé. En fait, je sais d'où je viens et je sais où est-ce que je vais. Donc, en fait, je ne suis pas impressionné. Tu vois, au début, j'étais impressionné par les gens qui avaient des diplômes qui faisaient ci, qui faisaient ça, mais je ne suis pas impressionné par ça. Tu vois, j'arrête de regarder ailleurs et je regarde à moi le diamant qui est en moi et aussi, c'est ce que je propose à mes clients. Donc, moi, c'est une punchline que j'aime beaucoup que j'ai créée moi-même. Je dis, ce n'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Donc, en fait, la peur, non, elle n'a pas le droit d'être devant moi. Même quand elle est devant moi, j'ai dit, écoute, c'est toi qui dois t'incliner. Je n'ai même pas à contourner l'obstacle. C'est l'obstacle qui doit vraiment s'arrêter pour que je puisse passer. Et c'est ça que j'enseigne vraiment à mes clients en disant, non, non, faites-le, affrontez la peur, n'ayez pas peur. Parce que là où vous avez peur, c'est parce que derrière votre destinée. Là où vous avez peur quelque part, c'est parce que derrière il y a quelque chose, mais vous, vous ne regardez que l'obstacle. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, faites les choses. Merci Max. Est-ce que pour ceux qui veulent te connaître un peu plus, qui veulent te rencontrer ou peut-être même travailler avec toi, comment ils font, comment ils te contactent ? Eh bien, allez, je dirais sur les réseaux sociaux, Max Pro, R-A-U-X, sur YouTube, ils vont me trouver avec mes vidéos et puis sur Internet, www.max-imum.com Voilà, j'ai appelé l'entreprise Maximum, donc Maximum Impulsion et j'ai plusieurs offres et notamment l'offre Booster. Ce n'est pas très coûteux, c'est 250 euros par mois et on peut arrêter quand on veut et voilà, un message le matin, un message le soir et c'est chouette. Donc ça, c'est une offre qui est assez sympa. Après, je propose, on peut faire un petit 45 minutes que j'offre pour discuter, voir un petit peu leurs problématiques. Génial, génial. Max, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui nous écoutent ? Eh bien, je vais donner un verset. En fait, c'est ce verset qui a changé ma vie. Tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu crois que c'est possible, ça sera possible. Il suffit juste d'y croire. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Max. Merci pour ton énergie, pour ton authenticité et vraiment pour tout ce que tu as partagé en toute transparence. C'est hyper précieux et j'espère que les gens ont aimé. N'hésite pas à aller contacter Max Rowe. On mettra le lien en description pour voir avec lui, pour garder contact, pour travailler avec lui. Merci beaucoup, Max, pour ton temps. Je te dis à très bientôt. Allez, merci. Ciao. Ciao, ciao.